Avoir un meilleur son à l'harmonica grâce aux effets. Bonjour élève harmoniciste, ici Bertrand Carbono alias Armo Chopin. Je te parlais hier d'avoir un meilleur son à l'harmonica sans avoir besoin d'acheter du matériel, sans avoir besoin d'acheter des pédales d'effet, des préamplis, des amplis, des tables de mixage, etc. Comment faire pour avoir un meilleur son à l'harmonica ? Eh bien, grâce aux effets. En effet, désolé pour le jeu de mots un peu facile. En effet, tu peux avoir un meilleur son à l'harmonica grâce aux effets. Alors, c'est quoi les effets ? Quand tu apprends à jouer de l'harmonica, au début tu apprends à l'embouchure, puis ensuite tu apprends à jouer des notes, puis tu commences à te déplacer sur l'harmonica. Moi, j'appelle ça faire des exercices de navigation, puisqu'on apprend à naviguer sur l'instrument de manière fluide sans déborder sur les notes contiguës. Et puis, une fois qu'on sait bien faire nos mélodies, on apprend à jouer des morceaux, on apprend à jouer rythmiquement, à être bien en place rythmiquement. Alors, ok, le morceau est bien joué, ok, on a fait les bonnes notes, les bons rythmes, et voilà. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un son traditionnel et vraiment avoir un bon son, un meilleur son à l'harmonica ? Eh bien, ce sont les effets. Alors, je vais donner quelques exemples. Prenons par exemple « Douce nuit » ou « Zion night » ou « Jeter le nart ». Ok, bon, ça sonne bien comme ça. Bon, là, je joue sur une bête de course en 6 bémol, ok ? Bon, déjà, le son de la bête de course est très bon, mais on peut faire encore mieux. Parce qu'en fait, jouer de l'harmonica, ce n'est pas juste jouer des notes. Pendant un temps, moi, je passais d'un instrument à l'autre. J'ai toujours eu la passion des instruments acoustiques. Et ce que je faisais quand j'étais étudiant, je regardais combien de sous il me restait pour le mois. Je me disais « Ouh là là, je ne vais pas avoir assez de sous pour manger. » Bon, il faut que j'économise un peu là parce que bon, il faut que je me nourrisse quand même. Et je rentrais dans un magasin de musique, je dis « Waouh, pas mal cet instrument de musique que je ne connais pas. Il coûte combien ? 80 francs. » Bon, c'était en franc à l'époque. Ok, 80 francs. Bon, j'ai encore un peu de sous. Il y a une méthode qui permet de… Pas trop, il y a une tablature, mais bon, c'est assez sommaire. Bon, ce n'est pas grave, je l'achète. J'achetais l'instrument. Et puis, il ne me restait plus grand-chose pour manger, mais j'avais l'instrument dans la bouche. Souvent, c'est des instruments avant. Et puis, j'essayais de jouer les notes. Et puis, dès que j'avais joué les trois morceaux que je connaissais par cœur sur d'autres instruments, j'étais content. J'avais passé un mois dessus. Et hop, je passais le mois suivant un autre instrument. Dans ce magasin, ils en recevaient régulièrement. En fait, quand on m'écoutait jouer de la flûte, des andes ou une autre flûte, bon, ok, on entendait des notes, on avait le son de l'instrument qui était joli. Mais on se disait, ouais, mais tu ne fais pas ces effets-là qu'on entend chez les flûtistes et tout. Ben non, parce qu'en fait, je ne savais pas vraiment jouer de la flûte. Et l'harmonica, c'est pareil. Si tu joues de l'harmonica, tu ne fais que jouer des notes, c'est bien déjà. C'est bien d'avoir réussi à le faire. Grâce à mes formations, tu sais que tu peux le faire en très peu de temps. Dès les premiers cours, tu joues déjà tes premiers morceaux. En moins d'un mois, tu es capable de jouer ton premier morceau à l'harmonica, même si tu n'as jamais fait de musique de ta vie. Bon, c'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. Je ne te parle pas d'être professionnel, je ne te parle pas de jouer sur scène, etc. Je parle vraiment de te faire plaisir et de te faire plaisir aux autres avec de jolis sons à l'harmonica. Donc, on va reprendre Douce Nuit. Je te refais la version que j'ai faite à l'instant et je te fais une version améliorée avec les effets. Alors, la version initiale. Et la version modifiée. Tu vois, déjà, il y a une sacrée différence. Ça permet déjà d'avoir vraiment un joli son, un son beaucoup mieux, grâce simplement aux effets. Là, j'ai utilisé deux effets. Autre exemple, on va prendre un exemple en blues. Admettons, tu en es déjà aux altérations inspirées, tu commences à savoir les jouer. Bon, des fois, c'est juste, des fois, ça a l'air un peu moins. Mais bon, globalement, tu commences à faire d'autres notes et tout. Tu commences à te faire plaisir à jouer des altérations inspirées et pouvoir jouer des jolies phrases de blues. Bon, alors, je vais prendre une phrase de blues avec les bonnes notes et tout, le bon rythme, mais sans les effets. On va voir que, ok, ça sonne blues, mais il va manquer quelque chose. Il va manquer un ingrédient, on va dire. Ok ? Alors, je te fais une phrase de blues. Bon, ben voilà, on sent que c'est du blues. Mais est-ce qu'on sent la souffrance, la tristesse ou le désespoir qu'il y a dans le blues ? Ben, pas vraiment. Là, c'est gentillé, quoi. C'est un gentil petit blues, quoi. C'est une petite souffrance, quoi, qui ne dure pas longtemps. Bon, comment on peut faire ? Ben, on va rajouter des effets. Donc, je te refais la phrase. J'espère que je vais me la rappeler parce que j'improvise, là. Ben, si ce n'est pas tout à fait la même, ce n'est pas grave. Donc, je te refais la phrase. La phrase initiale sans les effets et ensuite avec les effets. Ah, déjà, ça sonne mieux. Et encore, là, j'aurais pu en faire beaucoup d'autres, quoi. Ça fait très peu d'effets, mais déjà, une fois que ça sonne vraiment, quoi, le son est vraiment amélioré, quoi. Ok ? Autre exemple, en blues aussi. Tu vois, il y a vraiment une différence entre les deux phrases. Ok ? Je ne peux rien dire. Ben, ok, c'est bien tout ça, mais comment je fais, quoi ? Comment j'apprends les effets, etc. Alors, en fait, la méthode que j'ai trouvée, ça va te permettre de jouer des effets et de les appliquer directement dans tes morceaux, quoi. Parce que le but, si tu veux, c'est de réussir à aller jouer ces effets-là et ensuite de pouvoir t'en servir et que ça devienne ton propre jeu. Ok ? Comment faire ? Ben, en fait, ce que tu pourrais faire, c'est ce que font beaucoup, c'est-à-dire qu'ils écoutent des disques, ils regardent des vidéos, tout ça, puis ils essayent par eux-mêmes. Et franchement, bon, tu peux essayer de le faire par toi-même, mais moi, je ne te le conseille pas. Enfin, je te conseille, bien sûr, d'écouter, d'essayer de reproduire, etc. Ça, c'est un très bon travail d'oreille et c'est toujours bon de le faire. Mais moi, j'ai fait ça au début, quoi. Au début, j'ai essayé de comprendre comment on faisait et tout, et puis je faisais des effets qui ne ressemblaient pas vraiment à des effets, ce qui fait que j'ai pris des mauvaises habitudes. Et puis, quand on m'a donné des cours pour vraiment travailler les effets et vraiment les faire, je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc il faut que je refasse un peu différemment, enfin, il faut que je réapprenne les choses, quoi. C'est un peu gênant, c'est un peu comme si on ne t'apprend pas les couleurs quand tu es petit, on connaît juste les noms, tu connais bleu, rouge, vert. Et puis, tu te dis, ah tiens, ça doit être bleu, ça doit être rouge, ça doit être vert. Tu fais ça pendant 2-3 ans, puis après, tu arrives à l'école, on te dit, ben non, le bleu, c'est ça, le rouge, c'est ça, le vert, c'est ça. Enfin bon, tu vois, c'est trop compliqué, on a des réflexes et puis on est obligé de reprendre d'autres repères. Donc, autant avoir des conseils de tout de suite, quoi. Pour enseigner l'harmonica, il y a plein de trucs que j'ai trouvés qui te permettent d'aller beaucoup plus rapidement, de réussir tes effets beaucoup plus rapidement. Donc, comment je fais ça ? Plutôt que de te faire un texte ou je ne sais quoi, des schémas, tout est en vidéo. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation qui s'appelle « Tous les effets de l'harmonica » où tu vas avoir, en fait, tous les effets expliqués en vidéo. Donc, j'explique la technique, tu vas vraiment voir ce que je fais et je t'explique en détail comment ça fonctionne. En fait, il y a plusieurs modules. En tout et pour tout, il y a 19 effets. Alors, j'ai mis tous les effets, sauf les effets train. Si tu me suis un petit peu, peut-être que tu as déjà pris la formation complète. On commence par les effets train. Les effets train, c'est marrant, ça permet d'imiter les trains à vapeur. Mais je ne l'ai pas mis dans cette formation, ce qui s'appelle « Tous les effets ». Alors, tu vas me dire, attends, c'est tous les effets et qu'il n'y a pas les effets train, c'est qu'il n'y a pas tout à fait tous les effets. Ok, mais en fait, les effets train, je ne les utilise pas beaucoup dans les morceaux. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas mis dans cette formation parce que là, c'est vraiment une formation où on voit tous les effets qu'on va appliquer dans les morceaux. Alors, tu pourrais me dire, attends, pourquoi tu enseignes comment faire des effets train si tu ne les fais pas dans les morceaux ? Si, en fait, tu peux faire des morceaux qui s'appellent les histoires de train. C'est-à-dire, si tu veux imiter le train à vapeur, tu peux faire un morceau avec des effets train ou éventuellement en faire un petit peu en accompagnement de morceaux. Mais disons que dans la plupart des morceaux que je joue, que ce soit en blues, en rock, en soul music, en jazz, en smooth jazz ou autre, c'est extrêmement rare que j'utilise des effets train. Donc, je ne les ai pas mis dans la formation. Donc, il y en a 19, enfin, il y en a une liste d'autres. En fait, il y a d'autres effets qu'on pourrait mettre. Il y a des effets que je connais, mais que je l'utilise tellement peu que je me suis dit, bon, ce n'est pas la peine de le mettre dans la formation. Là, j'ai vraiment mis les effets que j'utilise le plus souvent et qui m'ont permis, moi, d'améliorer mon son à l'harmonica. Donc, il y en a 19, ce qui fait qu'il y a 19 modules. Et dans chaque module, on apprend un effet. Alors, il y a certains modules où je t'ai fait une vidéo directement, démonstration et technique, parce que l'explication est très rapide. Puis d'autres modules où peut-être d'abord la démonstration, ensuite l'explication très détaillée de la technique et des exercices pour réussir à jouer l'effet. Et à chaque fois, de toute façon, tu as un exemple dans les morceaux, parce que je pourrais me contenter. Et c'est ce que je faisais avant dans d'autres formations que je faisais. Je disais, bon, voilà, tu sais jouer l'effet, c'est très bien. Allez, on passe à l'effet suivant. Mais le problème, c'est que là, vous me disiez, c'est bien, mais à un moment donné, j'ai une collection d'effets, j'en fais quoi ? Qu'est-ce que je fais de mes effets ? Quand je vais jouer devant les autres, devant les copains, je ne vais pas leur dire, bon, voilà, je vous ai fait au clair de la lune. Maintenant, allez, je vous joue les trois effets que mon prof m'a appris. Je vais me dire, bah oui, ok, c'est bien, mais attends. Oui, d'accord, c'est impressionnant, mais pourquoi tu nous fais des... Enfin, on ne va pas apprendre des cours d'harmonica, ce n'est pas la peine que tu nous donnes ce que tu fais dans les cours. Tu ne vas pas nous faire non plus, tu ne vas pas non plus nous jouer des exercices, on s'en fout. En fait, tu pourrais dire, maintenant que je sais jouer mes effets, je vais essayer de les mettre dans les morceaux. Il faut trouver des idées, quoi. Mais qu'est-ce que je mets comme effet, dans quel morceau, tout ça, donc ce n'est pas évident. Donc, en fait, dans chaque module, tu as au moins un exemple dans un morceau. Comme ça, tu peux voir, parce que ce sont aussi des vidéos, tu peux voir comment j'utilise ces effets-là, dans quel morceau, à quel moment du morceau, etc. Donc ça, ça te permet vraiment de comprendre à la fois comment on joue l'effet, de réussir à le faire, évidemment, et ensuite de pouvoir le placer dans tes morceaux, ce qui fait que tu vas sculpter ton propre son au fur et à mesure. Et souvent, quand je parle d'améliorer son son, etc., tout de suite, on se dit « Ouais, génial, mais alors tu vas m'apprendre à jouer comme qui ? Comme Sonny Boy Williamson 2 ? Comme Sonny Terry ? Comme Jean-Jacques Milteau ? Greg Slap ? Christelle Berton ? Ben non, je ne vais pas t'apprendre à jouer comme ces gens-là. Ah bon, mais pourquoi ? Ben parce que je ne joue pas comme eux. Je n'ai pas le même son que Sonny Terry, que Sonny Boy Williamson, ou qu'un autre harmoniciste. Je ne dis pas que je ne pourrais pas essayer de jouer comme eux si forcément je m'inspire de tous ces grands harmonicistes, passés ou actuels. Mais je n'ai pas le même son qu'eux, j'ai mon propre son. Parce qu'en fait, une fois que j'ai trouvé les effets, il y a des effets que je vais jouer souvent, d'autres que je vais jouer un peu moins souvent. Ah ouais, cet effet-là, j'aime bien le mettre, etc. Puis d'autres vont me dire « Ouais, non, ça, je ne l'aime pas trop. » Donc déjà, tu vas choisir ce que tu préfères. Et puis, il y a des effets que tu vas plus travailler que d'autres. Et forcément, tu vas avoir ton propre son. C'est ça qui est intéressant. Ça ne sert à rien, de toute façon, d'essayer de copier quelqu'un. Parce que, bien sûr, quand tu écoutes un harmoniciste, tu dis « Oh, lui, à mon avis, c'est bien inspiré de Jean-Jacques Miltot. » Ok, mais il n'a pas exactement le même son que Jean-Jacques Miltot. C'est un peu comme les guitaristes. Moi, je travaille beaucoup parce que j'écris des chansons et je travaille beaucoup avec des chanteurs qui s'accompagnent à la guitare. Tu peux prêter une guitare à 10 guitaristes. Tu vas voir, la guitare, elle ne va pas sonner du tout de la même façon. Alors que les cordes sont exactement les mêmes, c'est exactement le même modèle du guitare, c'est exactement le même instrument. Tu as 10 guitaristes et tu as 10 sons différents. C'est ça qui est intéressant, qui est enrichissant en musique. C'est que ce n'est pas du copier-coller, ce n'est pas du formatage. Tu vas vraiment créer ton propre son grâce à cette formation. Donc, en fait, si tu veux, la formation, elle te permet de ne pas perdre ton temps et essayer de comprendre comment ça marche et tout. Tu as tout de suite la démonstration, ce qui fait que tu gagnes énormément de temps. Je vais te raconter une anecdote. Alors, il y a un guitariste, je ne sais plus quel est le nom de ce guitariste, mais je crois qu'il faisait partie d'un groupe qui s'appelait The Band. Il faudra que je vérifie. Mais enfin, en tout cas, l'anecdote, je me rappelle bien, c'est qu'il avait écouté un guitariste jouer avec un super son, un super effet, franchement, qui disait « c'est génial, comment il fait ça ? » Et le gars, il s'est dit « mais il faut absolument que je comprenne comment il fait. » Et donc, comme c'était un acharné, ce type-là, un passionné de guitare, tout simplement. Un acharné quand même, il a travaillé le son, travaillé des manières de faire, il a essayé plein de trucs jusqu'à obtenir le son. Il faisait 12 heures d'harmonica, pas de guitare d'harmonica, mais 12 heures de guitare par jour. Donc, il vivait dans un petit appart où il n'avait pas besoin de beaucoup de revenus pour payer son loyer. Il mangeait un peu et puis hop, il travaillait sa guitare, il travaillait, il travaillait, il travaillait. Il a passé deux mois, 12 heures par jour. Et il raconte dans son anecdote qu'à un moment donné, il avait les doigts qui saignaient tellement il jouait de guitare, parce que les doigts sur les cordes métalliques, ça fait mal. Il se mettait des pansements, il continuait de jouer. Et à un moment donné, ça y est, boum, il avait le super son, le super son de guitare. Et c'est exactement le son qu'il écoutait sur le disque. Donc, le disque, il l'avait écouté des milliers de fois, il avait essayé plein de trucs et enfin, il avait réussi à le trouver. Génial, quoi. Et puis, au bout des deux mois, par coïncidence, l'artiste, justement, qu'il avait tant inspiré, passe dans sa ville. Il s'est dit, il faut absolument que j'aille le voir, quoi, absolument que j'aille à son concert. Je vais prendre une place pour être dans les premiers rangs, quoi, ou dans la fosse, mais voilà, presque auprès de la scène. Comme ça, je vais bien voir ce qu'il fait. Et puis, peut-être que la technique qu'il utilise n'est pas exactement celle que j'utilise. Peut-être que je vais encore améliorer ma technique. Ça va être génial, quoi. Il faut absolument que j'aille le voir. Il mange un peu moins, tout ça. Il réunit un peu de sous. Il va acheter sa place. Il se met dans la fosse, dans le premier rang, quoi. Et puis, le gars joue du blues et tout. Puis, à un moment donné, il dit, bon, allez, un son que j'aime particulièrement, sur son annulaire, il met un goulot de bouteille, un morceau de goulot de bouteille en verre. Et il joue, et il fait ce qu'on appelle le bottleneck, maintenant, cet effet de glissando sur la guitare. Et l'autre, il était fou, quoi. Il dit, mais attends, mais c'était juste ça qu'il fallait faire. Il fallait juste mettre son doigt dans un goulot de bouteille et jouer. Parce qu'en fait, le goulot de bouteille, c'est du verre. Et quand ça frotte les cordes, ça fait un son très particulier. Le gars, il a passé 12 heures par jour pendant deux mois à avoir les doigts qui saignaient pour avoir le même son. Alors, il arrive à avoir le même son que le bottleneck, sans le bottleneck. Alors, évidemment, c'est impressionnant. Mais tu te rends compte tant qu'il a dû mettre pour réussir à faire ça. On pourrait dire, il aura pu prendre des cours, mais il aurait réussi beaucoup plus rapidement. Il a quand même réussi à le faire tout seul. Mais tu ne vois pas le temps qu'il a passé. Donc, le fait d'avoir déjà une formation en vidéo qui permet de te montrer tout ce qu'il faut faire, c'est un raccourci de centaines d'heures. Du coup, tu peux aller beaucoup plus vite dans ton apprentissage. Alors, j'aurais pu carrément te dire, tous les effets sont là, tu t'inscris, tu as accès à tout directement. Mais je me connais et donc, je connais aussi mes élèves. Et moi, j'avais tendance à, si tu me donnais tout d'un coup, à tout essayer d'un coup. Je suis assez gourmand dans la vie. Alors, tu vois, si jamais je me dis, bon, tiens, j'aimerais bien goûter à tel plat, puis tel plat, puis tel plat. Je me dis, allez, lundi, je me fais tel plat, mardi, je me fais tel plat, etc. Puis, je suis tellement gourmand que je suis capable de goûter à tous les plats le même soir. Ce qui fait qu'après, j'ai une bonne crise d'indigestion et j'ai mis mes trois jours à me remettre. Bon, c'est un peu pareil en formation en musique. Si tu as tout d'un coup, tu as tendance à brûler les étapes, à passer du cop-à-lan, à regarder plein de vidéos, à essayer deux, trois trucs par-ci, par-là. Puis finalement, tu as passé plusieurs heures, tu as peut-être passé deux heures, trois heures à rien faire de bon parce que tu n'es pas allé au bout. Pour t'éviter d'être tenté par ça, ce que j'ai fait, c'est que tu as un module de vidéo, donc un effet par semaine. Donc, dès que tu t'inscris, tu accèdes à l'ensemble de la formation, mets tes modules de cours, tu les verras tous affichés sur ton espace membre, mais tu ne pourras y accéder que semaine après semaine. Donc, c'est vraiment fait exprès. Et moi, je considère qu'au bout d'une semaine, normalement, si tu travailles… Alors, c'est ça aussi la question, c'est mais combien de temps il faut travailler par jour ? Parce que s'il faut en faire deux heures par jour, je vais mettre plus d'une semaine. Non, c'est à peu près 5 à 10 minutes de travail par jour. Si tu fais ça 6 jours par semaine, en admettant que tu travailles ça de lundi au samedi, mais pas le dimanche, 10 minutes par jour, au bout d'une semaine, ça te fait une heure de travail. Si c'est un travail consciencieux, il y a de fortes chances que tu arrives à jouer ton effet. C'est-à-dire certains effets qui vont te demander un peu plus de temps et puis d'autres qui vont te demander un peu moins de temps. Si jamais tu prends un peu plus de temps depuis qu'une semaine et qu'au bout du 19e module, finalement, tu t'aperçois que tu n'as pas tout à fait fini encore des effets qu'il faut que tu retravailles, pas de panique, tu gardes un accès à vie à l'ensemble de ta formation. Et même si tu mets une semaine par effet et qu'il y a des effets que tu utilises moins, et puis à un moment donné, tu dis en fait, cet effet-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas travaillé, tu peux revenir dans ta formation et puis reprendre tes cours autant que tu veux. Tu peux regarder les vidéos autant que tu veux, etc. OK ? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, une question qui revient souvent, c'est à quel niveau il me faut poursuivre la formation ? Peut-être que tu es débutant ou peut-être qu'au contraire, tu as déjà un super niveau et que tu dis, « Oui, mais moi, j'en connais déjà quelques-uns des effets. » Est-ce que vraiment, ça vaut le coup ? En fait, oui, parce que sur les 19 effets, puis la manière de les jouer, la manière de les mettre dans les morceaux, forcément, on apprend des trucs. Et moi, je continue de travailler mon instrument. Je dis, « Ah ouais, ça, c'est pas mal. Tiens, je n'avais pas pensé à le mettre là, etc. » Donc, on a toujours des choses à apprendre. Et puis, au pire, de toute façon, si vraiment tu t'aperçois que, franchement, la formation en vérité n'est vraiment pas faite pour toi parce que tu avais largement le niveau, tu as 60 jours pour… C'est beaucoup, 60 jours. Prends la formation, la regarder, commencer à essayer de le faire. Et puis, au bout de 60 jours, si vraiment ça ne t'intéresse pas, tu m'envoies un mail. Tu n'es même pas obligé de te justifier. Mais bon, moi, ça m'intéresse quand même de savoir si tu ne réussis pas, pourquoi tu ne vas pas plus loin. Et à ce moment-là, tu n'as plus accès à ta formation, évidemment, mais je te rembourse intégralement. Donc, tu ne prends pas de risque. Tu ne prends pas de risque à essayer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Dès que tu vas cliquer sur le lien, je vais te mettre le lien en dessous du podcast. Dès que tu prends la formation, tu vas accéder directement à ton premier effet. Évidemment, si tu ne sais pas jouer d'harmonica du tout, je ne te conseille pas de commencer par ça. Mais si tu sais déjà jouer ne serait-ce qu'un morceau, ça y est, tu peux déjà travailler les premiers effets. Ton tout premier effet, c'est le glissando. Le glissando, ce n'est pas le plus difficile à obtenir. Alors, ce n'est pas si facile que ça. Il faut quand même être extrêmement précis. Mais voilà, donc si ça se trouve, si vraiment tu es motivé, tu me dis, allez, je vais passer une demi-heure à travailler le glissando, si ça se trouve, avant ce soir, ça y est, tu seras déjà joué des glissandos et tu seras déjà capable de jouer dans les morceaux. Donc, si ça se trouve, tu vas prendre la formation ce matin. Ce midi, tu dis, ok, bon, là, je n'ai pas trop le temps, mais dès que je rentre du boulot ce soir, je m'y mets. À 18h, tu travailles ton glissando et puis avant le JT de 20h, ça y est, tu es capable de faire ton premier effet à l'harmonica. Bon, alors, est-ce que ma formation, ça te permet d'avoir le meilleur son du monde à l'harmonica ? Ben non, ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu te fasses plaisir rapidement à jouer des morceaux qui te plaisent avec un bon son. Et en fait, ce que je t'apprends dans cette formation, c'est ce que je fais moi. Donc, est-ce que je suis le meilleur harmoniciste du monde ? Sûrement pas, ok ? Mais ça ne m'intéresse même pas. Moi, j'ai mon son, j'ai ma manière de jouer, ça me plaît bien, ça plaît à mes amis, ça plaît à mes élèves. Enfin voilà, je n'ai pas besoin d'aller plus loin et ce n'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est te permettre de réussir à faire ce que je fais et de réussir à le faire beaucoup plus rapidement que moi à l'époque à laquelle j'ai appris à jouer l'harmonica parce que tout ce que je t'enseigne là, tu vas me dire attends, cette vidéo-là, je ne comprends pas, elle ne dure que 5 minutes et au bout de 5 minutes, ça y est, tu sais déjà jouer ton effet ou tu as déjà compris comment il fallait faire. Tu dis, mais c'est super quoi. En peu de temps, ça y est, tu m'as donné les bons conseils et tout et maintenant, je sais exactement comment je dois faire. Finalement, ce n'est pas assez difficile de jouer l'harmonica. Ah ouais, mais moi, pour trouver ce conseil-là et pour t'expliquer les choses rapidement, j'ai mis un sacré temps quoi. Il m'a fallu vraiment du temps déjà pour apprendre, pour essayer à le faire, ensuite l'enseigner. Moi, j'ai des années et des années d'enseignement derrière toi. Donc, c'est ça mon ambition. L'objectif en fait de cette formation, c'est d'être complètement autonome. C'est-à-dire que, ok, tu as pris ta formation, tu t'es fait plaisir avec ton prof, etc. Ok, le prof t'a transmis des notions, plus que ça, des techniques, plus que ça, une pratique de l'instrument, plus que ça, ça t'a permis de sculpter ton son, d'avoir un meilleur son sur ton instrument, super. Puis à un moment donné, ok, basta, je n'ai plus besoin du prof et maintenant, ça y est, je suis autonome et je peux jouer des morceaux et je peux jouer devant les amis, je peux jouer sur scène si j'ai envie et j'ai mon propre son. Tu vois, c'est ça l'objectif quoi. Si vraiment, tu as une question ou un truc que tu n'arrives pas à faire, tu me poses une question, je te réponds quoi. Il y a toujours possibilité de se contacter. Ok, moi, je ne te laisse jamais dans le pétrin si vraiment tu dis là, franchement, bon, c'est un truc que je n'ai pas compris, je te réponds, voilà, on voit ça ensemble et je te débloque, tu vois. Pour résumer, la formation, elle te permet d'avoir un meilleur son, de pouvoir faire ce que je fais, connaître les effets que je fais, les effets que je fais, de pouvoir les jouer toi aussi dans les morceaux et d'avoir ton propre son et d'être complètement autonome. Donc, alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, tu cliques sur le lien pour accéder à une présentation en fait de la formation. Tu vas voir, je t'ai mis tout le détail de la formation. Je t'explique alors que la formation, en fait, tu peux la suivre sur n'importe quel support parce que c'est une question qu'on me pose souvent. L'harmonica, c'est un instrument portable donc la formation, elle est portable également. Que tu sois sur ton ordinateur de bureau, PC ou Mac, sur une tablette ou sur un smartphone, tu peux suivre ta formation. Il faut simplement que tu vérifies quand même si la formation est toujours disponible à ce tarif. Donc moi, je lance la formation le 20 novembre, on va dire le 26 novembre à minuit, la promotion s'arrête. OK ? Donc, tu peux régler par PayPal, par carte bancaire. C'est complètement sécurisé. Tu reçois une facture juste après l'achat, tu reçois tes identifiants ensuite. Donc, ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, tu t'expliques comment faire pour arriver dans ton espace membre. Tu peux aller directement dans ta formation. C'est-à-dire que dès que tu as validé ton inscription, trois minutes après, tu es déjà dans ta formation, tu es déjà en train de jouer de l'harmonica. Donc encore une fois, même si tu ne connais pas encore les effets de l'harmonica, tu sais juste jouer des notes et puis, bon, rythmiquement, ce n'est pas trop mal, tu te dis, oui, mais est-ce que c'est le moment de prendre cette formation ? Est-ce que je ne ferais pas mieux de la prendre plus tard ? OK, après plus tard, elle va me coûter un peu plus cher, mais est-ce que je ne la prends pas trop tôt ? De toute façon, tu ne la prendras jamais trop tôt. Tu veux rester un peu malin, tu te dis, attends, je vais prendre la formation maintenant avec la promotion. Même si je ne m'en sers pas tout de suite, de toute façon, comme j'ai un accès à vie, j'aurais profité de la promotion. Maintenant, tu fais comme tu veux, mais si tu es vraiment au tout début de l'harmonica et que tu sais que les effets, forcément, avec les démonstrations que je t'ai faites tout à l'heure, tu te dis, effectivement, ça améliore le son, c'est ça que j'ai envie de faire. Forcément, à un moment donné, tu vas en avoir besoin. Ce qui est génial, c'est qu'au final, avant d'avoir fini la formation, tu vas avoir déjà des effets sympas que tu vas pouvoir mettre dans des morceaux. Ce qui est bien aussi, c'est que dans certains morceaux, tu vas pouvoir mettre plusieurs effets à la fois. Je vais te redonner un exemple. Par exemple, je joue cette note. Bon, ben voilà, je joue un 4-aspiré. Bon, très bien. Maintenant, je joue ça. Waouh ! C'est la même note, exactement la même. Il y a deux effets, tu vois. Bon, autre exemple. Voilà, c'était un 2-aspiré. Bon, maintenant, avec les effets. Voilà, j'ai utilisé trois effets pour jouer une seule note. Tu vois, c'est ça qui est génial, c'est qu'une fois que tu as compris comment jouer les effets, que tu as réussi à jouer les notes, les bonnes notes avec les bons effets dans les morceaux. Après, tu peux mélanger les effets. Donc, tu peux dire, tiens, je vais essayer ça un peu. C'est un peu comme des ingrédients. Tu fais un peu ta cuisine, tu vois. Quand tu apprends, tu découvres une nouvelle épice. Pendant un temps, je mangeais beaucoup de plats indiens, mais beaucoup d'épices. Tu dis, ok, je vais mettre un peu de safran avec un peu de cumin, avec un peu de cannelle, je ne sais pas quoi. Il fallait essayer des trucs. Au début, tu essayes les épices les unes après les autres pour essayer. Tu les aimes évidemment parce que si tu fais un mélange, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que c'est d'horreur ? Non, il y a des épices que tu vas aimer, d'autres que tu vas moins aimer. Peut-être que tu vas toutes les aimer. Alors gourmand comme je suis, je les aimais toutes, mais j'avais quand même mes préférences évidemment. Et tu dis, ah maintenant tiens, allez, si j'essayais le cumin et la cannelle en même temps, tu dis, mais non, mais attends, ça ne va pas se marier. Pourquoi pas ? Je vais essayer quand même. Ah ouais, c'est cool ça. Attends, si je mets un petit peu de cannelle et beaucoup de cumin ou l'inverse. Donc tu fais ta propre cuisine avec tout ça. Et à l'Arménica, pareil, tu dis, je vais mettre tel effet avec tel autre et tout et ça va super bien sonner. Je me rappelle que quand j'ai commencé à donner des cours d'Arménica où je commençais à parler des effets, je faisais des démonstrations de morceaux et puis ils me disaient, ah ouais, c'est génial ça, je vais apprendre à faire cet effet-là. Je dis, quel effet ? Celui qui vient de jouer. Ah non, mais il y a trois effets en un. En une autre, il y a trois effets. Ah ouais, ah ouais, mon Dieu, ça va être un sacré boulot. Non, justement, on voit les choses petit à petit, on ne voit pas les trois effets en même temps. On les voit séparément les uns des autres, on les travaille, tac, et puis après, on les met ensemble. Moi, ça fait des années et des années que je donne des cours d'Arménica, j'ai aidé des centaines et des centaines d'élèves. Rien qu'au sein de l'école internationale d'Arménica, j'ai déjà aidé plus de 500 élèves à s'améliorer, à apprendre à jouer l'Arménica et à s'améliorer, à être fier de pouvoir jouer de la musique. Avant, j'avais déjà fait huit ans de cours particuliers, de stages, et bon, je ne sais pas compter le nombre d'élèves que j'ai aidés, mais enfin, c'est en tout cas quelques centaines. Tu vois, ce n'est pas une méthode que j'essaye, je vais peut-être tenter cette méthode-là avec telle approche pédagogique. Non, c'est des choses que je fais depuis très longtemps et je sais que ça marche. Alors, comment faire pour t'inscrire ? C'est très simple, tu trouves le lien dans la description du podcast et tu arrives directement sur la page de présentation de la formation et tout en bas, tu as un bouton jaune, tu cliques sur le bouton jaune et tu arrives directement sur ton bon de commande. Après, tu renseignes bien tes coordonnées et tu cliques sur le bouton pour valider ton inscription et aussitôt après, tu vas recevoir tes identifiants et un message de ma part pour t'expliquer comment arriver sur ton espace membre et comment profiter de ta formation aussitôt. Donc, dès que tu seras inscrit, là, dans trois minutes, tu vas déjà recevoir l'ensemble de la formation avec les 19 modules et le premier module sera déjà ouvert et donc, tu vas pouvoir apprendre à jouer ton premier effet aussitôt après ton inscription. Tu t'inscris et tu reçois tes identifiants et tu peux commencer ta formation tout de suite. Allez, on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite dans la formation. on se retrouve de l'autre côté. On se retrouve de l'autre côté. Merci. On se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada